Aujourd'hui, les gens se disaient, parce que c'est vrai, de l'extérieur, les gens ont l'impression qu'en fait, tu faisais beaucoup moins qu'avant de Nanawax. Et moi, je leur dis, je ne pense pas. Je fais moins de Nanawax. Tu fais moins de chiffre d'affaires avec Nanawax et maintenant, tu fais plus d'argent avec ton influencing. Pas du tout. Alors là... Alors là... Alors là, mais totalement faux. Mais combien de marques tu me vois poster sur Internet que ça peut me rassasier ? Ou alors avec ton immobilier, en gros, pour faire très simple. Les gens se disaient, en gros, maintenant, elle n'a plus besoin de Nanawax. Ah non, si, j'ai besoin de Nanawax. Je n'ai pas de Nanawax, là, je n'ai pas d'immobilier. C'est l'argent de Nanawax que je prends pour acheter des maisons. Quand j'ai fait... Mais avec tous tes loyers, maintenant. C'est pour te dire. Avec tous tes loyers, maintenant. Non, quel loyer ? Non, pas du tout. Ce que j'ai dépensé, l'argent que j'ai bloqué pour acheter une maison, pour construire une maison, c'est pas forcément... C'est vrai que ça rentre vite, mais... Non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est... Moi, j'estime que mes revenus, aujourd'hui, de l'immobilier, en fonction de ce que j'ai investi, c'est comme mon argent de poche. Ah bon ? Pour vivre tous les jours. Mais ce qui me rapporte de l'argent, c'est Nanawax. Ah oui, ce qui fait rentrer le cash, cash, là, c'est Nanawax. Je ne peux pas fermer Nanawax. Si, je ferme Nanawax, là, c'est vrai que je n'aurai pas rien. Mais ça, c'est ça qui tourne. Mais tu pourrais vivre avec juste un immobilier. Oui, bien sûr. Tu n'as pas besoin de Nanawax pour vivre ? Non, non. Je n'ai pas besoin de Nanawax pour vivre, mais c'est Nanawax qui fait rentrer l'argent tous les jours. Par exemple, quand je te dis, par exemple, quand j'ai fait la vente à Paris en octobre, là, les bénéfices que j'ai eus, j'ai pu acheter deux apparts avec. Wow. Les bénéfices, tu dirais. Les bénéfices. Je n'ai pas dit le chiffre d'affaires. J'ai eu, j'ai pu acheter deux apparts avec. D'accord. Donc, pour une vente privée que j'ai faite. Qui t'a pris, donc, je disais, un mois et tout. Un mois, voilà. Donc, je suis contente que le boulot d'un mois me permette d'acheter deux apparts, tu vois. Mais bon, quand je dis deux apparts, ils ne coûtent pas un million d'euros. Oui, c'est sûr. Et deux apparts au ballon. Deux bateaux, on se connaît. Mais c'est quand même pas donné. Pour ceux qui veulent faire les grands calculs, c'est le moment. Quel est le prix d'un moyen d'un appart au ballon ? 110 mètres carrés au ballon. 110 mètres carrés au ballon. Faut que tu commences à donner les chiffres aux gens. Ils n'ont qu'à aller faire la... Vous, les enquêteurs, alors c'était... C'est ça, aller faire les calculs. Mais c'est intéressant parce que du coup, sur la même logique, et je comprends vraiment ton point, c'est est-ce que toi, tu te poses la question aujourd'hui, parce qu'il y a clairement, depuis le début de Nana Wax, depuis « J'aime le pain de chez moi », depuis du tout début, tu as toujours été une créatrice de contenu. C'est vrai. Et c'est ce que je me suis toujours demandé. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une marque a besoin d'avoir un côté créateur de contenu ? Oui, je pense. Aujourd'hui, oui, on a forcément besoin. Moi-même, aujourd'hui, je crée du contenu pour ma propre marque. Exactement. J'ai toujours créé du contenu pour ma propre marque. Toujours. Toi, Conny. Mais aujourd'hui, là, tu ne peux pas ne pas créer de contenu si tu viens de créer ta marque. Ou même si tu es déjà établi. Il ne faut pas croire que... Moi, je dis « Ok, je vends tout ça, tout ça », mais ce n'est pas que je suis assise là, je dis « Oh, ça va, ça tourne, je n'ai pas besoin. » Coca-Cola continue à faire de la pub. Et bien, on fait de la pub. Nous, on est qui ? On ne va pas faire de la pub. Genre, on est trop à l'aise, on est trop... Non, non, non. Tout le monde fait... Si Coca fait la pub, nous, on peut faire la pub tous les jours. On va toujours faire la pub aussi. Il faut toujours créer du contenu. Aujourd'hui, je vais dire que 90% de mes ventes... C'est comme ça. C'est quand ils voient le post sur Instagram, qu'ils écrivent au WhatsApp de la boutique, est-ce qu'il y a tel, tel, tel ou ils viennent acheter... J'ai fait la photo le matin, par exemple, là, j'ai fait la photo du pantalon avec la ceinture aujourd'hui. Et des protos, oui. Mais ne t'inquiète pas qu'avant qu'on finisse l'interview, ils ont déjà vidé ça à la boutique. Ils ont déjà vidé ça à la boutique. Parce que j'ai posté la photo. Si je n'avais pas posté, on n'a pas de newsletters ou de catalogues que les gens reçoivent tous les jours. C'est vraiment que par mes réseaux que les gens voient les vêtements et vont acheter. Et c'est l'exemple que je donnais une fois en disant, quand vous me voyez même porter des choses, bon, pas aujourd'hui, parce que ça, c'est un prototype qui n'est pas encore sorti. Mais, bon, si c'est sorti en avant-première, mais pas fini. Si vous voyez, quand je porte des vêtements, ce n'est pas parce que c'est le meilleur que je porte, c'est le moins vendu. Donc, je contacte la boutique, je dis, OK, dans les pantalons Fumbu que vous vendez, c'est quoi le coloris qui sort le moins ? Quand ils me disent, je dis, OK, envoyez-moi ma taille, je porte, je poste. Quand j'aurai posté, ils vont aller l'acheter. Ceux qui sort vite, je ne poste pas. Il y a des vêtements même que je n'ai jamais porté ou que je n'ai jamais posté sur Instagram parce que c'est déjà vidé en magasin. C'est les restants que moi, je porte, que je mets en valeur et du coup, les gens vont les acheter. Donc, j'utilise vraiment les réseaux sociaux stratégiquement pour pouvoir faire mes ventes. Oui, parce qu'effectivement, ce que les gens se posent beaucoup comme question et c'est vrai, au final, moi, nous, on dit le conseil aux gens des fois, oui, quand ils commencent même, les premiers contenus qu'ils doivent faire sont les produits qui marchent. Bon, après, toi, tu es arrivé au niveau où toi, tu as plus des problèmes de rupture de stock donc tu dois optimiser ton stock. Mais c'est vrai que du coup, oui, c'est la création de contenu maintenant. Il y a très, très... Alors, tu vois, même tout à l'heure, tu as parlé de La Falaise qui aussi crée du très, très beau contenu. Et c'était un point pour moi aussi qui était important que les gens comprennent quand toi, tu crées du contenu. Et c'est même depuis J'aime le pain de chez moi, est-ce que tu penses que c'est forcément quelque chose que les marques doivent faire infréquemment ? À quelle fréquence faut créer, à ton avis ? Il faut faire au maximum que tu peux. Il faut bombarder les gens. Il faut que ta marque soit dans la tête des gens. Ils pensent à toi quand ils veulent acheter, quand ils veulent faire un cadeau. Quand... Il faut qu'ils pensent à toi tout le temps. Si tu as la capacité de le faire. Si tu as la capacité de produire, exactement. Si tu as la capacité, voilà. Parce qu'il y a le problème aussi des marques qui font plus de pubs que de produits qu'ils ont. C'est vrai. Qui offrent plein de vêtements à des influenceurs alors qu'ils n'ont pas le stock. Pourquoi aller payer ou pas forcément payer donner un vêtement à un influenceur alors que tu n'as pas le stock pour vendre des rêves ? Ça ne sert à rien en fait. C'est un buzz perdu en fait. Perdu. Mais ça, on va y revenir après. Mais du coup, quand tu reviens... Nous, on a quand même... En cas et sur Afrique Réa, on a toujours eu un truc qui nous rendait tristes. C'est qu'il n'y a que moins de 30% des premières boutiques, des nouvelles boutiques vendent. La plupart, quand elles arrivent, malheureusement, elles mettent des produits et ça ne vend pas. Elles viennent et mettent 10 produits et ça ne vend pas. Et nous, ce qu'on leur répète souvent, c'est que 10 produits, déjà c'est trop peu. Et ensuite, on leur rappelle mais en fait, qu'est-ce que vous faites derrière pour faire connaître le produit ? Qu'est-ce que vous créez comme contenu ? Et la plupart des gens, en fait, gardent cette logique de collection. Ils créent une collection, ils posent et puis ils laissent. Et ils espèrent que ça se vende. Et même sur leurs réseaux sociaux, ils vont poster une fois par semaine. Non, ce n'est pas bon. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dis qu'ils ont trop peu de produits. Quand tu viens de commencer, tu ne peux pas faire 50 références. Parce qu'il faut avoir le stock aussi. Ah non, mais moi, je leur avais dit... Je viens de commencer. Si tu as dit références même, c'est beaucoup. Parce que si tu dois avoir toutes les tailles et toutes les produits de chaque... C'est vrai que nous, alors rappelle-toi que tout le monde n'est pas comme toi sur Afrique Réa. La plupart des gens, en cas Marketplace maintenant, vendent en fait et produisent après. Il n'y a que toi qui a ce pouvoir de dire... Ah d'accord. Toi, tu vends ce que tu as. Ok, à la commande. Oui, ils font la commande et ils ont jusqu'à 21 jours pour livrer les gens. En moyenne, les gens sont arrivés après 21 jours. Et nos clients t'attendent. Tout le monde n'a pas ta rapidité de livraison, ta rapidité de stock. Non, moi, ce que je vends en ligne, c'est le stock que j'ai. Oui, c'est ça. Mais les autres ne sont pas comme ça. Et nous, on leur recommande d'ailleurs quand ils commencent de ne pas faire ça parce que leur problème, contrairement à toi, c'est qu'ils ne savent pas ce qui va se vendre. Même toi, tu vas constater qu'en fait, la plupart des gens vont vouloir beaucoup une couleur d'un vêtement. Et eux, au début, toi, quand tu étais au début, je pense aussi de t'optimiser pour avoir ce produit-là qui se vendait beaucoup. Je repense à ta veste sapée comme jamais. Ça, tu as vendu ça en direct de la drogue ? Ben oui, grave. Je crois que j'ai fait plus de chiffres que la drogue. Exactement. La veste sapée comme jamais. Tu vois, typiquement, ce que je rends souvent... Non, il faut qu'on la réédite. Voilà, il faut la ramener. Il faut que tu la refasses. Je t'ai dit... D'ailleurs, tes 10 ans arrivent, enfin, on a passé même. C'est déjà passé. Il faut qu'on fête ça, madame, on t'a dit. On va fêter, on va fêter. Mais tu vois, ce point-là, et un des grands conseils que nous, on donne aux marques, c'est qu'ils ne font pas assez de volume. Ils ne postent pas assez souvent. Et s'ils n'ont pas de stock, ce que moi, je leur recommande, c'est à la limite même les mêmes tenues, là. Faites-les porter par différentes modèles, différentes occasions. Et je pense qu'un truc que toi, peut-être, tu n'as peut-être jamais eu l'occasion d'expliquer, c'est d'où te vient le sens du style. Parce que le point, c'est que beaucoup d'entre eux aussi, je leur dis, mais en fait, quand tu es créateur, tu crées du contenu, mais aussi, il faut savoir styliser. Il faut savoir donner envie aux gens d'acheter. C'est très dur. Non, ça, c'est un truc inné. Je ne pense pas que c'est un truc qu'on a. Moi, je n'ai pas appris ça. Bon, je ne me trouve pas la plus stylée du monde, mais je sais me saper. Quand je suis faché, je suis faché en colère. Je me saper. Tu te saper. Donc, voilà, je n'ai pas de stylisme, je ne prends pas, je n'appelle pas quelqu'un. Comment tu trouves que... Non, je m'habille moi-même, mais bon, j'ai un peu de style. Et je sais donner envie aux gens d'acheter. Maintenant, quand vous ne savez pas le faire, il faut avoir le budget pour payer des gens qui savent le faire. Qui savent faire du stylisme. Qui savent faire du stylisme. Il faut prendre le budget parce que si tu donnes envie aux gens, les gens vont venir acheter. Il ne faut pas te dire oui, je n'ai pas les moyens. Fâche-toi. Au lieu de prendre 600 euros pour aller écouter des conseils que tu peux avoir gratuitement sur Internet, prends ça et puis prends-toi quelqu'un, un styliste, de beau mannequin, faire un beau truc qui donne envie aux gens d'acheter. C'est super intéressant parce que toi, tu dirais qu'il n'y a pas moyen d'apprendre ça. Je ne sais pas s'il y a moi, je n'ai pas appris. Toi, tu ne penses pas qu'il y a quelque chose ? Moi, je me demande toujours si moi, une fois m'a posé la question, j'ai dit de mon extérieur. Celles d'entre vous qui sont comme ça, il y a quelques-unes comme vous qui sont vraiment des gens qui... Toi, tu pourrais habiller quelqu'un dans une autre marque et ça se vendrait quand même. Oui. Tu as déjà des gens... Moi, je porte des vêtements d'autres marques. Eux-mêmes n'arrivent pas à vendre mais quand je les porte, j'arrive à vendre ça pour eux. Exactement. Donc, ça veut dire que je sais mettre en valeur leurs vêtements. Exactement. Ce point-là, tu vois, qui est très important pour moi, ça, est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi lié à quel point toi, quel type de contenu tu consommes sur Internet ? Qu'est-ce que tu regardes sur les réseaux sociaux ? Parce que je pense que tu passes beaucoup de temps aussi sur Insta à regarder les... Oui, moi, ce que je regarde niveau mode... Oui. Rien du tout, en vrai. Mais non, mais je suis des gens qui s'habillent bien. Mais voilà, comment tu repères quelqu'un que tu trouves qui s'habille bien ? Non, je ne repères pas parce que déjà, même, je ne suis pas beaucoup de gens sur Instagram et le peu que je suis... En fait, quand je suis quelqu'un, il faut que la personne m'apporte quelque chose. D'accord. Donc, je trouve que, par exemple, tu fais bien la cuisine ou tu t'habilles bien ou tu fais bien le ménage. En fait, il faut que ça soit instructif ou tu me fais rire. Oui. Mais je ne suis pas les gens juste pour les suivre. C'est pour ça que je ne suis pas trop de gens. Et donc... En fait, je ne suis pas des pages de mode, en vrai, en vrai. Tu n'as jamais suivi... Je peux tomber dessus, je trouve que c'est beau, un truc, mais je ne suis pas... Je ne suis pas quelqu'un de la mode. Si on prend ton Insta, en fait, il n'y aura pas des trucs de vogue, des trucs de tendance. Non, j'en ai. Je n'achète pas de magazine, je ne vais pas sur leur site, je ne connais même pas les marques vraiment. Des fois, on me dit « Ouais, tel créateur, quoi, quoi. » C'est comme quelqu'un, il me dit « C'est une marque connue. » Je dis « Je ne connais pas quoi. » Un truc que les gens portent beaucoup de jour. L'OEV ou bien L'OEV ? Ah, L'OEV, ouais. Je ne savais même pas que ça a hésité. Ou j'ai une amie qui me parlait de « Ouais, Birkin, Birkin, c'est quoi Birkin ? » Ah, le sac Birkin. C'est la chanteuse en ligne. Non, c'est un sac. Le sac de Hermès. C'est pour dire que je ne suis vraiment pas quelqu'un de la mode pour que même les trucs légendaires, iconiques même, je ne maîtrise pas. Ouais. Donc, je ne pense pas que je suis quelqu'un de la mode, mais j'aime bien regarder les gens qui s'habillent bien des fois, « Ah, je vais regarder tous les jours et tout ça. » Plus sur les trucs de déco, cuisine, mais la mode, vraiment pas du tout. Pas du tout. Par exemple, une que je trouve qui s'habille très bien, que j'aime bien, c'est Andrea Yamae, les sols qui classent bien. Quand tu vois les photos, même ça pète. Ça envoie. Mais je ne suis pas la go à aller regarder le compte tous les jours. Qu'est-ce qu'elle a porté ou bien qu'est-ce que t'elle a porté ? Je ne suis pas mode du tout. Mais je sais mettre en valeur n'importe quel produit que j'aime. C'est ça. Et donc, tu penses qu'on est d'accord que pour toi… Que ce soit dans vêtements, que ce soit dans nourriture ou quoi. Si j'aime et que j'utilise, mettre en valeur à t'as la coût de ça, je sais faire. Une vraie voix. À t'as la coût de ça. C'est ça ma qualité. Mais c'est ça. Et tu penses que… Moi, je pense que c'est peut-être aussi l'un de tes secrets. Donc, il y a cette partie-là parce que tout à l'heure, on a parlé beaucoup de la partie gestion. De vraiment comment tu gères. Dès le début, tu as été profitable. Tu continues à être profitable. Et si… D'ailleurs, je me suis posé la question. Toi, tu dirais à partir de combien de marge une marque doit viser ? Euh… Est-ce qu'à une époque, tu m'as dit que tu penses qu'en dessous de 100%, c'est pas intéressant ? C'est pas intéressant. Aujourd'hui, moi-même, je peux pas à 100% à la CEP. C'est pas… Non. 100% de marge ? Oui, marge. Donc, tu peux expliquer à quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que si tu fais 5 euros de coût, il faut que tu vendes à au moins 15 euros. C'est ça. Il faut que tu aies au moins 10 euros de marge. Toi, pour toi, c'est ça qui est un truc vraiment intéressant. Si le vêtement te coûte 5 euros, il faut que tu aies… Non, 100% c'est combien de marge ? 100% de marge. Alors, tu prends la marge pure, donc 100% de marge, c'est 10 euros. C'est donc le double. C'est ça ? Oui. Moi, je ne veux rien en calcul. Non, toi, tu dis 10 euros, tu dirais il faut qu'il y ait 10 euros de marge. Si tu as coûté 10 euros, il faut que tu aies 10 euros de marge. De bénéfice en enlevant toutes les charges de marge et tout ça. Y compris ton salaire. En enlevant tout. Il faut que tu aies… 10 euros. Il faut que tu aies autant que le coût de production. C'est ça. En tout profit. Donc, comment on appelle ça ? 100%. C'est ça ? Oui, 100%. En fait, c'est 50% de marge effective mais 100% d'équivalent. C'est ça que ça veut dire. C'est toi, tu connais les termes, moi, je ne connais pas tout ça. Oui, non, mais ça… Moi, en fait, je suis comme nos mamans qui vendent au marché, là. Elles savent que… Ça m'a coûté un franc. Je dois prendre 4 francs. Maintenant, le terme, là. Ça, c'est toi qui vois. Le détail. Mais toi, en tout cas, tu penses que oui, c'est important. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu ça la maman. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Oui. Et c'est pour ça que j'ai peut-être eu assez d'économie, d'argent pour faire ce que je voulais faire. Parce que c'est pour ça que… Parce que je connaissais quelqu'un, il achète le vêtement à 10 ans. Tu n'as jamais d'argent puisqu'à la fin du mois, tu dis que je n'ai rien gagné alors que tu as beaucoup vendu. Non, tu n'as juste… Tu n'as pas de bénéfice, en fait. Tu n'as juste tourné ton argent mais tu n'as aucun bénéfice. Donc, à quel moment tu vas économiser pour pouvoir payer ton loyer, payer ta maison, faire des choses. C'est pour ça que tu es toujours juste. Juste. Et c'est ce qui fait que toi, tu n'as jamais eu besoin parce que nous, beaucoup de marques en disant que j'ai des problèmes de financement. Mais toi, en fait, parce que toi, tu as toujours travaillé tes marges. C'est ça. Ce qui fait que tu n'as jamais eu besoin que quelqu'un te prête de l'argent, investisse, etc. Je n'ai jamais voulu vendre un produit si je n'ai pas la marge qu'il faut avec. Ou est-ce que tu me disais que même des fois, les produits te plaisent. Mais tu laisses. Oui. Parce qu'il n'y aura pas de marge. Je ne travaille pas pour rien, en fait. Du coup, pour revenir sur le styling, du coup, tu as ce côté gestionnaire mais tu as aussi ce côté savoir vendre. Et ça, tu ne penses pas qu'il y ait de moyens pour les gens ? Comment tu peux apprendre à faire ça ? Toi, tu dirais, si par exemple, demain, une marque venait te voir et dit, moi, je ne sais pas faire ça. Comment je peux apprendre ou avec qui tu leur conseillerais de travailler ? Avec qui je conseillerais de travailler ? Vraiment, je ne connais pas puisque je n'ai jamais... Tu n'as jamais eu besoin, toi ? Non, oui. Je n'ai jamais pensé même à ça. Donc, je ne sais pas. Il y a vraiment des gens qui font ça, qui mettent les trucs en valeur, tout ça, mais je n'en connais pas. Donc, je ne peux pas conseiller à quelqu'un. Je vais leur dire de chercher ou de voir avec des gens qui le font. Mais moi, je ne peux pas te dire un nom de quelqu'un ou d'une entreprise qui fait ça. Je vais le tourner un peu différemment. Est-ce que tu... Moi, ce que je dis souvent aux gens comme conseil que nous, on donne chez Anka, c'est qu'en fait, il faut qu'ils voient les influenceurs pas comme quelqu'un qui leur amène de l'audience, donc pas comme un panneau publicitaire, mais plutôt comme quelqu'un qui met en valeur leurs produits. Ok, c'est ça. Et ça, je pense que toi, c'est un peu ce que tu faisais quand tu as commencé à avoir beaucoup... Parce qu'à un moment, tu as choisi qui tu mettais en avant qui avait la capacité aussi de bien mettre en valeur ton produit. Comme qui ? Je ne sais pas, parce que par exemple, je sais qu'à un moment, les gens disaient que tu as habillé toutes les sœurs Pembé, par exemple. Mais c'est aussi parce que tu sais qu'elles ont acheté des produits, mais c'est aussi qu'elles rentrent bien et portent bien les peaux détenues. Je n'ai pas habillé les sœurs Pembé. Tout ce que vous voyez, elles ont acheté. Elles ont acheté. En fait, je vous explique. Elles ont acheté parce que j'avais des boutiques dans plein d'endroits. et il y a une de leurs sœurs qui avait le centre commercial où je vendais. Donc, elles avaient bien et elles achetaient ça. Elles y allaient directement. Voilà. Donc, ce n'est pas que je les ai habillées pour vendre. Elles n'ont jamais été des panneaux publicitaires. Exactement. Je ne les ai jamais payées. Toi, tu n'as jamais dans tout le cas été. Pour porter mes vêtements. Tu vois, il y en a parmi elles que je connais, que je côtoie, tu vois. Mais je ne les ai jamais prises pour faire de la pub de Nanawax. Ça n'a jamais été ça. Elles ont aimé les produits. Elles ont acheté. Il y en a à qui j'ai offert parce qu'on avait des rapports amicaux. On a des rapports amicaux comme à mes amis qui sont connus ou pas connus, qui sont pembés ou pas pembés. À qui j'offre des cadeaux. Mais ce n'est pas offert pour faire la pub de ma marque pour que ça soit relié à quelqu'un. Donc, ce n'est pas une stratégie d'influence. Non. Mais est-ce que tu penses que pour quelqu'un qui n'est pas capable comme toi de savoir mettre en valeur, ça ferait du sens ? Oui, ça ferait du sens. Si, par exemple, tu vives à un certain public et puis après aussi, il ne faut pas donner pour donner, il faut être stratège. Tu donnes à qui, pourquoi ? D'accord. Est-ce que le public de cette personne peut acheter ton produit ? Acheter ton produit. Parce qu'il ne faut pas donner pour donner. Oui. Il faut donner pour donner. C'est ce que je dis. Moi, je réfléchis toujours en termes de rentabilité. Bien sûr. Donc, si ce n'est pas rentable et que c'est juste des likes que tu vas avoir, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens en Afrique francophone qui ont des millions d'abonnés. Mais dans leurs millions d'abonnés, ils n'ont même pas 5 000 personnes qui peuvent vraiment acheter en fonction du prix auquel toi, tu vends même. Exactement. Et donc, dans ceux qui peuvent acheter là, à qui ça va plaire ? Oui. Et dans ceux à qui ça va plaire là ? Combien vont aller ? Combien vont faire l'acte d'achat vraiment ? Donc, quand tu finis de calculer, ce n'est pas intéressant. Alors qu'il y a des gens, tu vas voir, ils ont 10 000 abonnés. Mais ils sont impactants, en fait. Oui, les gens qui les suivent. à ce genre de personnes, tu auras 300 achats. Alors que tu vas donner à quelqu'un qui a 1 million d'abonnés et tu auras 10 achats. C'est vrai. Mais la grande question, c'est... Donc, il faut vraiment cibler, bien choisir les gens à qui vous voulez travailler. Mais comment tu l'occupais à toi, par exemple ? Ça m'intrigue. Parce que je sais que tu es très forte aussi pour dire, toi-même, tu es créatrice de contenu. Donc, tu sais reconnaître ceux qui ont un bon engagement, qui ont un bon public. Tu regardes quoi ? Si tu étais une marque, tu regarderais quoi ? Si j'étais une marque, je... Tu regarderais quoi pour choisir avec quelle influenceuse ? Genre, moi, disons même pour moi aujourd'hui. J'ai Nana Wax et je veux prendre la personne. Je vais te dire une personne qui... Quand elle... Je dis bien, elle achète. Elle achète Nana Wax, là. Que moi, j'ai vu à Abidjan. Je donne un exemple d'Abidjan ici. Quand elle achète Nana Wax, quand elle vient, quand les gens viennent avec sa photo pour dire, je veux la même chose. Pour moi, c'est ça être impactant. C'est pas juste j'ai des millions d'abonnés. Dorcas série. Ah ! Série Dorcas, c'était vraiment d'une FK, c'était redoutable. Redoutable. Moi, je te dis, elle achète un truc. Les gars, elles viennent, je veux la tenue de Dorcas, en fait. Simple, avec la photo. On a vu ça plein de fois. Toutes les boutiques te disent la même chose. Donc ça, c'est quelqu'un, elle a des millions d'abonnés et elle est très impactante. que moi, j'ai trouvé très, qui m'a surpris, c'est que c'est toute catégorie sociale qui viennent acheter. Ah ! C'est pas genre des petites minettes qui viennent acheter. Non, tu vois, des tantines même. Tu dis, aïe, la tantille aussi, elle a su. Elle a su, elle a su, elle a su, elle a su. Exactement. Donc tu vois qu'elle est vraiment impactante. Ça, c'est quelque chose de tout, enfin, des gens que je vois qui portent du nanawax dans la sphère ivoirienne, c'est vraiment celle que j'ai trouvée, dont j'ai vu vraiment l'impact. Travailler, Voilà. Mais super intéressant. Alors que c'était pas, enfin, moi, je l'ai jamais payé pour faire des trucs. Oui, elle a vraiment acheté. Elle achète du nanawax. J'ai eu à lui lui offrir des choses des fois, mais elle vient dans la boutique, elle achète ses choses, elle porte. Et puis c'est bon. Ça fait le taf. Et c'est intéressant, donc du coup, comment si quelqu'un voulait identifier, par exemple, une série d'orcasme aux Etats-Unis, comment tu regarderais quoi ? Bah moi, je connais pas les gens aux Etats-Unis pour... Ouais, mais si tu devais regarder des comptes, est-ce que c'est... Tu dirais, il faut connaître du coup, il faut passer du temps à regarder les influenceurs dans ce pays-là. Voilà, il faut connaître des gens déjà localement qui maîtrisent, déjà qui peuvent te conseiller. C'est comme si moi, je dis, ok, je vais ouvrir au Burundi tout de suite. Je vais pas aller que regarder sur Internet, je vais regarder d'abord sur Internet, je vais faire une sélection de gens que je vois qui ont du style, qui donnent envie. Quand je vois même leur Instagram, ça me donne envie d'acheter les produits de me renseigner auprès des gens localement sur leur avis et tout ça avant de choisir. Je vais pas juste choisir en fonction de ce qui est posté sur Internet parce que des fois, les gens, ils posent sur Internet mais c'est pas... C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas la vraie vie. Toi, tu regardes quoi ? Tu regardes pas... Nous, on dit, on regarde l'engagement en voyant combien de commentaires la personne a pour voir si vraiment ça dit. Oui, et dans les... Même dans les... Pas que l'engagement parce que même si tu regardes, on regarde pas que l'engagement parce que l'engagement, des fois, c'est des engagements un peu stupides, des commentaires débiles, tu vois, soit faux, soit débiles, soit... Enfin, juste des lol, 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 des trucs. C'est pas ça. Ça aussi, quand tu calcules, ça augmente le taux de l'engagement. C'est pas des gens qui ont pris le temps d'écrire des phrases et faire des... Enfin, moi... Bon, moi, vu que je n'utilise pas cette méthode, je peux pas trop donner de conseils mais en général, je compare par rapport à ce que je fais ou des gens que je trouve inspirants font et comme je viens de te dire par rapport à Dorcaséry, tu vois, ça a été impactant donc je peux dire voilà, voilà, voilà. Je veux pas dire il y a d'autres gens même qui ont plus d'abonnés qu'elle ou qui semblent être plus connus ou plus stylés mais c'est pas... C'est pas des gens qui vont t'amener de la clientèle. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que toi, tu ne te... Ouais, comme on dit, t'as eu ce côté-là depuis donc c'est pas ton plus gros sujet, ça n'a jamais été un gros sujet pour toi alors que nous, la plupart des marques, franchement, de la même manière, tu sais qu'on a regardé 80% des marques en Afrique, francophones comme anglophones, ne vendent que localement et n'ont quasiment jamais exporté. Et est-ce que toi, tu penses que... Je pense que dans ton cas, il y a quand même eu aussi un effet du fait d'avoir fait des ventes aussi à l'étranger. Il y a aussi un pouvoir de prescription qui vient quand tu vends aussi à l'étranger et c'est des clients différents. C'est des clients différents, c'est des produits différents qu'ils achètent, c'est des tailles différentes qu'ils achètent. C'est en fonction de chaque endroit. Par exemple, ce que je fais, je vends dans mes boutiques à Bidjan, ce n'est pas la même chose que je vends au Sénégal ou au Congo. Au Congo, par exemple, avant, dans ma production, je faisais moitié de la production, c'était des accessoires, sacs, bijoux, chaussures et moitié vêtements. Au Congo, les accessoires n'ont jamais fonctionné parce que les femmes congolaises, elles ont une autre idée du style. Elles veulent bien acheter tes jolies petites robes d'Anna Wax mais elles ne vont pas porter ton sac en panne. C'est Chanel, Dior. Donc, c'est en fonction de chaque pays, chaque culture, chaque mode de vie que tu vends. Donc, je sais que si je fais au Congo, je ne vais plus amener d'accessoires, je ne vais amener que des vêtements parce que c'est ça qu'elles consomment. Au Sénégal, elles sont plus grandes donc on fait les pantalons, les robes longues 10-15 cm plus long que des vêtements qui sont vendus à Bidjan ou à Kotonou. Donc, c'est vraiment avec l'expérience que tu vois. C'est pour ça que des fois, quand tu vois des marques ou des sociétés venir ouvrir dans des pays en Afrique et l'étude de marché, tout ça a été fait par des Européens, ça ne fonctionne pas. Oui. Parce qu'ils ne connaissent pas les réalités locales. Eux, ils font en fonction de leur standard de là-bas. Mais ici, on n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas la même température. On n'a pas... Rien n'est pareil. Moi, au vu des prix que mes copines me disent qu'elles achètent des sacs tout ça, tout ça. Mais elles te disent que quand ça vient à Bidjan, elles gardent dans leur dressing elles sont obligées de mettre la clim tout le temps parce que ça s'effrite. Quoi ? Parce que ce n'est pas des trucs qu'ils ont fabriqués pour que ça s'effrite. C'est bizarre, c'est frité, il n'y a pas supporté. C'est ça. Donc, c'est pour dire qu'un produit, quand c'est fait, ce n'est pas forcément pour les réalités, pour partout. Bien sûr, elles utilisent leur... Moi, je n'en ai pas donc je ne peux pas vraiment bien parler mais moi, j'étais étonnée qu'il y a eu des dégâts sur des sacs et elles m'ont expliqué que non. Ce n'est pas que le sac est de mauvaise qualité, c'est que ce n'est pas fait pour ces températures. Ici, on a beaucoup d'humidité, donc ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment utiliser les ressources locales et prendre les conseils des gens locaux quand tu peux faire quelque chose. Ouvrir une entreprise ou implanter ta marque quelque part ou faire une vente quelque part. Il faut vraiment prendre les réalités de chaque endroit avant de le faire. Et tu dirais sur la diaspora, qu'est-ce que tu as pu constater toi en termes d'achat Manawax en Europe ou aux Etats-Unis ? Non, l'Europe pour moi c'est trop compliqué, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas demain la veille. Sauf si c'est une franchise ou bien une grosse entreprise vient me racheter et va ouvrir. Eh, toi quelqu'un peut te racheter Maureen ? Je n'ai pas les poumons pour gérer ça là. Non, c'est toi d'Europe là. C'est trop compliqué. Chez nous en Afrique on arrive à se gérer, c'est pour ça que je suis là et que pour là-bas je fais en ligne. Mais moi personnellement je n'aurai pas le temps ni la force mentale de gérer l'ouverture d'une boutique. Parce que tu m'as dit que ce qui est déjà le plus compliqué chez toi c'est l'humain. Alors là-bas c'est l'humain plus tous les coûts et tous les sujets. L'humain même là-bas ça ne va pas être trop compliqué parce que quand je dis l'humain ici c'est les choses basiques. Le service client là-bas il maîtrise, la ponctualité il maîtrise. Donc ça c'est plus facile. Ce n'est pas partout hein Maureen. Bon, en tout cas 90% des boutiques où je vais en Europe ça n'a pas de problème. Quand tu rentres dans un magasin comment la vendeuse te reçoit tout ça ce n'est pas le même service tu vois ce n'est pas la même chose même chez moi ça arrive encore de temps en temps mais j'ai essayé de serrer ça mais ce n'est pas des gens qui viennent même quand ils vont te dire oui j'ai un master en marketing ou bien j'ai travaillé dans tel grand magasin mais quand ils viennent le client vient tu ne te lèves pas le client te demande le prix oui c'est écrit tu vois tu ne peux pas me dire que c'est vrai qu'en plus c'est pas chic. Moi je t'ai déjà vu vendre un truc qui m'a toujours fait rire j'ai dit aux gens tu te souviens quand on est allé à Brazzaville pour la Brazzar Fashion Week en 2017 et qu'on était juste censé être là-bas de Chile toi tu es venu faire une vente et vendre à tout le monde tes produits au beau milieu de l'hôtel bah oui et Maureen c'est ce que je te dis moi je ne fais pas un déplacement si tu n'amortis pas si je ne gagne rien c'est impossible c'est ça c'est impossible et même se dire c'est que tu as même su vendre aux gens en fait ce que les gens oublient c'est que en plus d'être une créatrice de contenu et une gestionnaire oui tu vends aussi toi-même tu sais comment vendre je pense que tu as pu aussi créer des boutiques pour quelqu'un qui veut créer une boutique je pense qu'il faut aussi savoir traiter le client et savoir vendre ce qui n'est pas commun pour le coup je sais vendre tu ne peux pas faire du service client tous les jours mais si je fais un événement carré il n'y a pas de problème et c'est ça non mais c'est super intéressant parce que du coup ma grande question du coup qui reste c'est une fois qu'on voit ces trois parties de toi parce qu'en fait oui tu as la partie créatrice de contenu tu as la partie gestionnaire tu as la partie vendeuse toi au jour d'aujourd'hui là tout à l'heure tu disais ah maintenant plus qu'un Zara africain je ne ferais plus temps à Asos qu'est-ce que toi tu voudrais faire en fait qu'est-ce qui te reste comme dernière étape à ton avis à accomplir parce que la grande question que les gens se posent aussi dans ton cas c'est vrai on n'a pas parlé trop de la production parce que du coup là maintenant tu ne peux pas produire qu'en Afrique non je ne produis pas qu'en Afrique depuis longtemps depuis longtemps exactement mais à quel moment tu as fait ce switch je pense que c'est aussi une question que les gens se posent à quel moment tu as décidé à partir du moment où j'ai essayé ouais t'as essayé à Cotonou j'ai essayé à Cotonou j'ai essayé à Bidjan j'ai essayé au Maroc en Tunisie ah t'as produit aussi là-bas ah j'ai un peu oui moi je suis quelqu'un avant d'aller loin là j'aime pas aller loin comme j'ai dit j'aimerais rester dans mon quartier au Valon c'est comme ça j'aime pas aller loin d'accord je me dis si je peux tout faire sur place j'achète les bons matériaux les bonnes fermetures les bons boutons les bonnes machines pour faire le surfilage mais qu'on me fait ça mal ici et qu'on respecte pas le sizing tous les trucs là ouais on ne reçoit pas les standards également voilà les standards tout ça là je ne peux pas continuer comme ça à vérifier tout 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 j'ai laissé j'ai dit Made in Africa c'est très bien tu as fait combien de temps d'ailleurs là-dedans t'as fait quoi deux ans en Made in Africa je vais dire que je produis à l'étranger depuis au moins sept ans sept ans sept ans donc j'ai dû faire trois quatre ans trois quatre ans et après j'ai flex je pouvais pas donc tu dis ouais mais du coup comment t'es passée de Maroc Tunisie à aller ailleurs dans le monde comment t'as fait mais j'ai voyagé je suis allé chercher en fait parce que je me dis si je dois aller en Chine en Turquie en Italie déjà ça te coûte plus cher de voyager d'aller là-bas le temps donc je voulais faire localement plus proche comme ça ça m'évite j'aime pas trop de prendre l'avion ça m'évite de trop voyager je peux voir les marques enfin voir la production au lieu de voyager à chaque fois mais au final quand tu peux pas tu peux pas donc j'ai été en Chine au début même je voulais produire même les vêtements en Chine quand j'ai tenté j'ai regretté j'ai laissé il t'arrivait quoi en Chine ? non j'ai tenté plusieurs usines c'était mal fait ils respectaient pas en tout cas j'ai pas eu une bonne expérience de la production de vêtements là-bas très bien donc j'ai laissé tomber par contre mes packaging je l'ai fait là-bas d'accord pas de discussion c'est bien fait carré rapport qualité-prix du coup je travaille avec les mêmes gens depuis ils me font tous mes packaging mes gadgets les étrennes les sacs je fais ça en Chine très bien mais les vêtements hors de question très bien ok il doit forcément y avoir il y a des choses mais moi je suis pas tombée dessus et je n'ai pas la force d'aller en Chine tout le temps et avec Covid Dieu merci que c'est pas en Chine que je faisais mes choses parce que Covid ouais là-bas c'était fait pendant longtemps et donc il y a beaucoup de choses que je fais en Italie et en Turquie il y a des vols directs pour aller en Turquie tu vas tu fais tes trucs tu reviens ils ont les normes européennes les standards tu fais ton truc tranquille donc toi tu as bien aimé la Turquie comme endroit pour produire donc pour ma part ça s'est bien passé et puis voilà donc je fais mes choses il y a quelques petits trucs que je fais encore à Cotonou et à Bijan mais je veux dire c'est même pas 5% de la production donc je vais pas dire que c'est du Made in Africa pas du tout et bon après il y a des gens aussi qui aiment bien vendre le Made in Africa mais en vrai c'est pas du Made in Africa soit ils mentent soit c'est la fin de l'assemblage l'étiquette qu'on met dessus et on dit Made in Africa bon après c'est leur oui c'est leur storytelling c'est leur storytelling mais on se sait quoi moi j'ai aucune gêne à dire que je prends mes clients ne viennent pas acheter parce que c'est du Made in Africa ils achètent parce que le produit est bien fait le service est bon tu dirais que c'est plus ça qui compte le point qui m'intrigue c'est du coup comment toi tu gères tout ça toute seule avec ma mère ah voilà maman Wax c'est officiellement au début j'étais seule mais vraiment je pouvais pas par exemple comme je dis la partie compliquée la Sahel je laisse la gestion de l'humain la gestion de l'humain maintenant c'est ta mère qui gère les employés qui gère tous les trucs comme ça des boutiques vous avez combien d'employés de boutique maintenant tu dirais une quarantaine bien une quarantaine je pense en boutique non c'est quand même sérieux donc du coup ouais donc là c'est Antique qui gère tout ça oui Sahel moi je sais pas je sais même pas ce qu'il se passe je sais pas ce qu'il se passe elle me raconte le soir tu vois j'ai dit ça ça te regarde laisse moi faire ma production ma publicité ma logistique je m'arrête là toi tu gères l'autre côté ah intéressant et donc du coup tu dirais que sur la logistique au jour d'aujourd'hui c'était quoi le plus si on te dise donc le plus dur pour toi aujourd'hui dans toute cette partie production création et même marketing aujourd'hui c'est quoi que tu trouves qui est encore difficile ou tu dirais qui est dur pour les marques en général où tu vois beaucoup de gens se louper beaucoup de gens se louper sur la prod la prod les finitions c'est les finitions c'est trouvé parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui j'ai remarqué avant à l'époque où moi j'ai commencé j'investissais beaucoup dans les photographes les shoots les gens ils faisaient pas ça ils faisaient des photos avec leur portable ils posaient les habits sur le fauteuil ils faisaient des photos comme ça c'est vrai moi j'ai été une des premières en Afrique francophone ici à faire des vrais shooting photo quand tu regardes quand je parle je dis allez juste regarder Instagram, Facebook et vous allez voir les anciens postes les anciens postes et vous regardez à l'époque qui faisait ce genre de photos qui faisait ce genre de trucs mais aujourd'hui toutes les marques ont compris qu'il faut investir dans ça mais le problème c'est qu'aujourd'hui beaucoup aussi investissent plus dans ça dans donner envie que dans le produit que quand le produit arrive tu vois c'est joli en photo mais quand t'arrives c'est pas la même chose aïe ouais tu vois les finitions sont pas bien faites tout ça donc ils ont investi en prenant des beaux mannequins faire des beaux make-up faire avec des jolies photos mais ils ont pas investi sur le produit même ou sur le packaging même packaging encore nous en Afrique on est pas encore trop exigeants ouais les gens en Europe ouais en Europe tu sais jouer voilà ici là on est pas encore nous on veut juste des bons produits qui sont bien donc surtout si ton produit est bien fini là tu n'as pas besoin de faire trop de publicité c'est ça qui est la vérité moi je fais pas trop de shooting chaque année c'est vrai maintenant que tu le dis avant tu le dis j'ai même pas de photos de franchement ouais c'est vrai même sur Afrique j'ai fait shooting une seule fois et c'était je crois en avril 2023 j'ai pas fait de photos après ouais c'est vrai que même sur Anka Marketplace je mets pas beaucoup et donc sur peut-être 40 produits que j'ai sortis dans l'année j'ai shooté 10 produits il y a 30 qui ont pas été shootés mais qui ont été vendus ah donc t'as shoot t'as fait 40 nouveaux produits dans l'année tu diras à peu près donc t'es quasiment j'en ai shooté peut-être 10 les gens achètent en magasin ou voient dans mes stories quand je fais mes posts quand je porte moi-même mais je les ai pas shootés professionnellement pour les mettre en ligne ou pour que les gens voient pour aller acheter en magasin intéressant mais c'est pour ça que je ne donne pas mon cas ouais toi c'est pas la référence comme généralité je suis pas la référence mais même tu te rends compte que je pense que même si t'es pas la référence Maureen je pense que ce que tu viens de dire là très peu de gens imaginent 40 produits en une année ça veut dire que tu sors quasiment un produit par semaine c'est pas que je sors un produit par semaine je peux sortir peut-être 20 un coup et après 3 et après 5 j'ai pas de t'as pas de rythme mais sur la quantité de créativité tu vois ce que je veux dire c'est que je connais pas beaucoup de marques qui en créativité totale dépassent les 40 produits par semaine enfin par an bon c'est pas moi toi ça te parait normal quoi mais tu as fait plus à des époques oui j'ai fait plus à des époques mais en quantité réduite ouais et ça c'est les produits qui ont été vendus 40 créés ça veut dire que t'en as quoi au moins la moitié que t'as pas sorti le produit toi t'en as plein que t'as pas sorti donc ouais c'est 80 produits et du coup souvent ce que je dis aux gens et c'est la clé aussi pour moi parce que la discussion pour moi autour aussi c'est le côté créatif du business c'est que les gens se rendent pas compte dans le métier si tu dis je prends la production et la créativité comme métier il faut aussi faire du volume c'est une question que moi les gens me posent des fois quand ils veulent commencer une marque je leur dis mais est-ce que t'es capable pendant 10 ans de sortir 50 nouveaux produits chaque année est-ce que tu peux dire toi tu aimes tellement créer tu as tellement d'inspire que tu peux faire ça et est-ce que c'est pas le truc que toi des fois moi pour moi des fois c'est ce qui me manque aux gens qui commencent après même si tu peux pas tu peux payer des gens pour ça il y a des gens qui créent des vêtements pour vous ah c'est vrai c'est vrai qu'à une époque tu voulais faire ça d'ailleurs et moi même des fois dans les usines là moi j'ai pas de styliste qui travaille pour moi mais des fois dans les usines il y a des employés leur équipe de stylisme de l'usine qui me proposent des choses et je dis ah ouais ce serait bien de faire comme ci comme ça et puis je valide tu vois mais c'est pas des employés de Nanawax ou des trucs c'est très bien ça du coup ça joue ça joue bien je propose des choses et ils me disent ah mais madame ce serait bien de faire comme ci comme ça et voilà voilà tu vois donc on fait d'autres choses avant je faisais vraiment que moi 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 aujourd'hui c'est moi mais c'est pas des gens qui travaillent pour moi mais il y a des gens qui me donnent des idées des amis des gens de l'usine donc t'as créé un écosystème où vraiment les idées aussi te viennent mais j'ai pas de styliste qui travaille pour moi pour toi ouais que j'ai embauché c'est son boulot de créer des vêtements donc c'est pas un truc que t'as envie de faire dans l'immédiat là non pas donc j'ai pas besoin dans l'immédiat mais ça pourrait avant de conclure je vais juste résumer un truc qui est intéressant pour moi c'est si on devait dire Maureen aujourd'hui ok on va faire la frise de la vie d'un entrepreneur créatif au début qu'est-ce que tu leur recommandes de faire sur quoi ils doivent se concentrer est-ce que c'est la communication est-ce que c'est le produit ensuite quand ils ont je sais pas dépassé les 100 ventes par mois qu'est-ce qu'ils doivent faire après toi tu découperais comment ce passage il faut commencer investir tout sur la production qualitative et ensuite sur le service client le meilleur que vous puissiez donner d'accord c'est votre meilleure publicité toi tu penses que c'est vraiment pour moi c'est ça la meilleure la base si ton produit est très bon et que la personne qui l'achète à une expérience client qu'elle trouve incroyable ouais ça c'est ta meilleure publicité ça vaut 50 shootings ça parce que quand elle va porter elle va parler même quand elle va pas porter elle sera à un dîner elle va dire ah j'ai acheté chez telle marque là franchement mon service était trop bien elle a un dîner elle a dit ça c'est pas rentré dans l'oreille des sourds les femmes comment on aime s'habiller on aime des trucs chic elles vont chercher elles vont aller sur la page même s'il y a deux photos là elles vont écrire elles vont dire oui proposez c'est à dire ton acheteur c'est ton meilleur ambassadeur très bien c'est sur lui qu'il faut investir et pour investir sur lui il faut lui donner un produit qualitatif et lui faire une expérience qualitative d'accord tu dirais que c'est vraiment ça le plus gros pour moi je trouve que c'est ça maintenant après là tu améliores à chaque fois donc quand tu achètes deux choses quand t'as pas beaucoup d'argent investi sur ces deux choses là production et service client et service client même si tu es seul à vendre ton truc tu n'as pas de magasin le service que tu dois donner aux clients les clients sont pas faciles on sait attrape ton coeur faites ton service comme tu dois faire et ça sera ta meilleure publicité maintenant après tu auras des rentrées d'argent tu pourras faire budget marketing tout ce que tu dis là mais en ne perdant pas la qualité de production et la qualité de service je rajouterais quand même tu as dit qualité de production service client mais du coup il faut aussi dire il faut que tu as un pricing qui colle avec ta clientèle oui bien sûr parce que le problème c'est ce que tu as dit là un pricing qui colle avec ta clientèle et que cette clientèle puisse acheter oui parce que les gens qui mettent les prix parce qu'ils ont fait deux shootings où on est posé comme ça non on te met des prix pas possible non ça n'a pas de sens moi je préfère je dis c'est comme il y a des femmes je connais une dame qui vendait au marché d'adjamé une dame choco chic elle dit non elle vaut l'histoire d'ouvrir les grands magasins aux deux plateaux dans les centres elle n'est pas dedans elle a son truc à adjamé elle vend du thé elle vend ce thé elle a fait un petit coin elle est tellement chic que toutes les femmes aiment venir acheter elle fait des millions par jour en vendant du thé là-bas moi aujourd'hui si je dois ouvrir une boutique encore c'est à Yopougon pose-toi de Chocoya là on a déjà fini tu as fini avec ça dans le plus haut du Choco on a eu voir Trade Center voilà c'est bon mais ce que les femmes là vendent à Adjamé ce qu'elles vendent à Yopougon tu peux pas tu peux pas elles font des chiffres même si je dois faire comme je dis je veux faire peut-être une gamme un truc plus haut de gamme Nanawax je me vois aussi faire un truc plus bas de gamme Nanawax et pouvoir que ça soit accessible aux gens qui sont dans des quartiers populaires que ouvrir à Adjamé à Nanawax ouvrir à Yopougon en faisant des vêtements peut-être qui dépasseraient pas peut-être 50 000 50 000 ça sera la robe de soirée mais que le public de la classe moyenne ou plus basse plus vraiment y accéder voilà puisse y accéder et c'est le volume qui compte tu peux vendre à 1000 francs 1000 francs et vendre des millions par jour que de vendre un produit à 200 000 et tu vends deux dans le mois très bien mais du coup pour toi à quel moment à quel seuil de volume par exemple tu dois plus produire toi-même ou à quel seuil de volume il faut que tu aies par exemple ta production en interne à quel seuil de volume toi tu dis par exemple non c'est pas une question moi je pense pas que c'est un seuil de volume c'est les capacités si tu as la capacité même si c'est 100 il te faut et que tu as la capacité de faire les 100 chez toi ou de faire 10 000 chez toi moi j'aurais bien aimé pouvoir avoir mon usine genre je voyage pas j'ai mon usine Abidjan si c'est payer les machines tout ça là tu peux je peux l'endroit aussi je peux je peux même trouver un truc zone franche ou quelque part faire un dossier avoir un terrain à la zone franche mais trouver les gens qui vont bien te faire les choses sur place là c'est ça c'est le problème c'est ce que je te dis l'humain comment on appelle la main d'oeuvre qualitative pour utiliser ces machines là c'est ça aussi mais c'est super intéressant en fait c'est un travail de fond c'est pas tu as acheté les machines non si par exemple ici on avait des grandes écoles ou des bonnes écoles de couture de fois où ils connaissent les standards comme dans les autres pays et puis tu sais que tu ouvres ton usine t'as payé tes machines tu as le bon personnel sinon à quoi ça sert de venir ouvrir un grand truc avec toutes les magies et faire venir tous les gens de l'étranger parce que le temps de former les autres ou bien le coût de formation que ça te coûtera pour que tout soit fait car ça sera tellement cher ou alors tu vas finir de faire avec nos réalités locales ils vont apprendre tout chez toi après ils vont aller chez d'autres gens donc je dis pour éviter tout ça je fais chez eux un jour moi ce serait un plaisir pour moi de pouvoir produire tout en Côte d'Ivoire même quitte à faire venir tous les tissus les trucs de l'étranger vu que c'est pas d'ici et produire ou coudre tout ici ou dans un pays d'Afrique de l'Ouest j'aimerais bien pour l'instant vu qu'on ne peut pas tu y arrives pas je n'y arrive pas je fais à l'étranger et c'est super intéressant parce que il y a je vais encore c'était Andréa c'est marrant parce que vous avez vraiment la même logique elle disait que elle considère que faire une marque c'est deux sociétés différentes il y a une société de production et une société de création de marque et qu'elle elle fait la création de marque mais que la production elle délègue ça à une société elle dit parce que c'est un autre métier elle dit que c'est clairement pour elle produire gérer les usines gérer les équipes gérer les garnements gérer la qualité que c'est un autre métier qu'elle a délégué ça à d'autres gens mais qu'elle considère que c'est vraiment limite deux métiers différents et qu'elle essaie de créer des marques elle ne se voit pas demain avoir une usine gérer la prod suivre les gens au jour le jour etc donc je pense que ça ça fait quoi ce que tu dis mais donc du coup toi pour toi c'est en fonction de toi tu es par exemple c'est quand quoi c'est quand t'as assez de cash pour te dire je peux produire et faire une collection et je vais pas mourir si la collection est mauvaise parce que beaucoup de gens se demandent à quel moment ils doivent y aller toi c'était quoi le déclencheur où tu t'es dit bon là c'est bon je peux commencer à chercher à produire je peux chercher à produire je cherchais à partir du moment où j'arrivais pas à suivre la demande la demande j'étais tout le temps j'avais plus genre j'arrivais à produire peut-être sans robe de chaque modèle mais ça finissait en une semaine j'ai un mois pour produire et je vends une semaine trois semaines j'ai pas de stock donc j'étais obligé de trouver des usines qui pouvaient suivre le rythme de l'offre et de la demande parce qu'à un moment donné si à chaque fois on dit celle-là à chaque fois qu'on vient il n'y a rien dans son magasin même si c'est beau même si c'est beau à un moment donné les gens vont en avoir marre ils viennent plus donc quand tu vois que tu ne suis pas le rythme que ta demande est plus que l'offre que tu donnes et bien t'es obligé de chercher ailleurs donc j'ai commencé à chercher et puis voilà quoi tu peux te poser la question mais ce n'est pas avant ce n'est pas dès le début moi je ne me suis pas posée moi quand j'ai commencé dès le début je ne m'attendais pas à produire même sans robe d'un même modèle c'est ça aujourd'hui je fais des milliers donc quand la musique change il faut changer les pas de danse allez on est dedans donc j'ai vu que ça évoluait j'ai essayé en fait j'ai toujours évolué avec le rythme qui m'était imposé en fait je ne vais pas trop vite j'essaie de ne pas aller trop lentement mais j'essaie de suivre c'est super intéressant ouais donc du coup toi tu dirais ouais il faut juste évoluer en fonction aussi du marché en fait c'est le marché c'est comment les gens réagissent qui drive comment toi tu y vas du coup c'est intéressant parce que du coup ça donne une bonne conclusion parce que le dernier truc dont on va parler toi et moi c'est un peu tu sais qu'on va faire les pop-up aux US cet été ouais mais tu as déjà eu quand même un bon appil aux US tes produits ont été portés par Lupita Nyong'o par Jackie Aina etc donc ce qui est intéressant c'est toi comment tu oh oui c'est gentil merci c'est en partie grâce à nous mais ce que je veux dire c'est que ce marché là toi du coup quand tu vas sur un nouveau marché comme ça qu'est-ce que toi tu anticipes que ce que tu prévois qu'est-ce que parce que nous notre idée c'est vraiment de pousser plus de gens à aller vers ce marché là parce que notamment en français il y a les douanes il y a plein plein de limites mais qu'est-ce que toi tu vois qui t'intéresse justement dans ces marchés là et qu'est-ce que je sais pas qu'est-ce que tu aimerais découvrir là-bas ou que tu veux tester en fait qu'est-ce qu'il pourrait te faire demain dire ok j'ouvre une boutique aux Etats-Unis non moi j'aimerais moi je pense même j'aimerais plus ouvrir une boutique aux Etats-Unis qu'en France je trouve qu'aux Etats-Unis après toutes les ventes privées que j'ai faites là-bas la clientèle que j'ai là-bas eux ils achètent tout en fait eux en fait eux dès que c'est africain black owned un peu exactement black owned ouais ils achètent donc ils sont pas ils t'ont pas besoin de trop réfléchir avec eux pour moi même c'est le public le plus facile ils achètent aussi pour le geste beaucoup plus que les autres même plus que la diaspora tu dirais nous là on est très dans notre Afrique francophone ici là on est très chocou il faut que ça soit très stylé donc c'est pour ça je dis c'est facile quand tu as survécu ici tu dirais là-bas si ici tu vendras là-bas eux ils vont t'acheter même le sarouel qu'on vend au bord de la plage à Bassam ils vont te l'acheter même à 300$ tout de suite quoi tu vois alors que c'est pas un truc la qualité est pas ouf c'est pas voilà donc je sais que en tout cas niveau Nanawax ouais toi t'es confiant peu importe le produit que j'amènerai ils achèteraient donc ouais moi j'aimerais bien ouvrir aux Etats-Unis ce serait pas mal comme je peux pas aller moi même aux Etats-Unis c'est un peu compliqué non tu peux pas aller toi même non je veux dire si j'ai une boutique je pourrais pas aller tout le temps gérer bon on a des vols directs maintenant pour New York si j'ouvre à New York si j'ouvre à on a un vol direct d'ici à New York oui les gens prennent ça maintenant sinon moi je prends ce vol là depuis 4-5 ans je crois que j'ai fait le premier vol ou le deuxième vol c'est quelle compagnie ? Ethiopienne ils font direct à Bijan, New York beaucoup de gens le savaient pas mais j'ai vu que depuis cette année comme il y a des stars qui sont à l'ombre un peu là les gens ils connaissent maintenant mais sinon moi à chaque fois que je vais à New York je sais plus en quelle année ils ont commencé mais je crois que j'ai fait leur premier vol à Bijan, New York ou leur deuxième vol et à chaque fois que je vais mais ça te descend pas à JFK ça te descend dans un autre aéroport là d'accord je sais plus lequel mais il y a un vol direct le vol est pas cher donc si vous voulez vous développer aux Etats-Unis et que vous n'arrivez pas à avoir le visa vous avez un document qui vous permet d'y aller il y a des vols directs il faut juste se renseigner en fait beaucoup de gens ne se renseignent pas ils sont là ils regardent juste les autres au lieu de chercher c'est super intéressant mais écoute franchement super intéressant et il restera deux trucs que les gens demandent à chaque fois on a beaucoup parlé qui empêchent beaucoup de créatifs de réussir c'est comment tu gères le vol toi aussi tu t'es déjà été volé plusieurs fois aïe aoui sérieux dinguerie elle a dit dinguerie mais comment tu gères ça en fait parce qu'il y a des gens enfin je peux comprendre moi ça m'est arrivé même à moi et c'est un truc qui peut te dégoûter même de juste avoir des employés mais c'est quand je dis problème d'employés c'est tout ça là dedans c'est à dire ils ont le génie c'est des ingénieurs en vol non pour voler là non pas 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 Michael Scofield peut pas peut pas ils ont toutes les techniques de vol c'est à dire si c'est pour voler la créativité qu'ils sont là ils ont une créativité tu peux pas suivre mais comment toi tu l'as géré ça du coup et comment tu aujourd'hui tu le vois au début est-ce que t'as mis des process en place en fonction quel bon process même on me l'a dit tous les jours il y a les tombés des camions ça me dit que les gens arrivent à voler c'est ça donc s'ils arrivent à voler les grandes marques là nous aussi on va nous voler mais faut que ça rentre dans tes coups en fait dis toi qu'il y a un montant ou un pourcentage de vol là de pertes de vol je sais pas comment vous appelez ça là qui va y avoir forcés incompressibles voilà mais tu essaies de limiter la casse donc bon on essaie de limiter la casse avec les caméras avec les trucs c'est à dire à chaque fois qu'il y a un nouveau vol qu'ils nous montrent une nouvelle technique on essaie de contrecarrer ça tu vois je te raconte une technique de vol qu'ils ont faite et j'ai trouvé non là c'était pas mal toi même tu as respecté non vous êtes fort donc ma boutique j'ai une seule boutique au Togo c'était la boutique à Lomé et un jour j'ai une cliente qui m'écrit elle me dit oui qu'elle a acheté avec moi elle allait aux Etats-Unis mais pour changer il y a eu un souci tout ça tout ça tout ça et donc je lui réponds je dis ok envoie-moi la facture c'est quelqu'un que je connaissais c'est pas juste une cliente comme ça donc elle m'a écrit directement je dis ok envoie-moi la facture je vais voir c'est quoi le truc donc elle m'envoie la facture je transfère à un moment je dis pardon je gère ça avec les employés le truc pour qu'on puisse lui changer je sais plus c'était quoi le problème et puis elle prend elle me dit mais c'est pas les prix je dis comment ça c'est pas les prix elle me dit mais est-ce qu'elle est sûre que c'est facturier Nana Wax ou ça mais c'est pas les prix que par exemple le pantalon à 30 000 c'est marqué 40 la robe est à 60 c'est marqué 70 tout ça donc elle écra à la boutique elle leur dit envoyez-moi la facture de tel nom tel jour donc ils envoient la facture ah donc vous avez quand même tous les noms tous les jours bien sûr voilà donc ils envoient la dame elle a envoyé la photo de la facture qu'elle a des Etats-Unis ouais elle a acheté à l'omé en physique donc là le papier elle nous a envoyé en photo le total faisait disons 150 000 eux quand ils t'envoient leur du facturier du magasin quand ils envoient à maman c'est marqué 100 000 c'est exactement les mêmes produits c'est les mêmes produits je t'explique ce qu'ils font ils ont fait des duplicatas de facturiers donc ils font par exemple la cliente ils ont changé tous les prix dans le magasin vu qu'à l'omé on y va une fois par mois ils ont changé tous les prix donc on a trouvé une solution de code barre différent de QR code pour ça c'est pour te dire à chaque vol tu trouves d'autres solutions c'est là où t'as mis QR code voilà donc maintenant ils ont changé tous les tic-tacs de tous les magasins ils ont rajouté entre 5 et 10 sur chaque produit imagine combien il se faisait par jour il se faisait des 200-300 000 par jour dans leur poche parce que quand la cliente paye 150 000 sur sa facture ils ont mis 50 000 dans leur poche et ils te disent toi 100 000 100 000 et moi même quand le comptable vient toutes les semaines faire le point tout est carré parce que j'aime mon argent en fait ils me volent pas moi oui ils volent le client est-ce que tu vois le truc ils volent le client donc pour voir ça c'était c'était vraiment un hasard parce que quand le comptable vient lui il va pas regarder l'étiquette du magasin il sait il a la facture il a l'inventaire il sait que chaque vêtement est-elle pris tout ça donc lui il calcule il voit que madame Aïtel elle a son compte elle a son argent l'inventaire est carré c'est bon donc ça aurait pu marcher pendant des années parce que nous on vient pas regarder chaque étiquette chaque étiquette c'est pour dire que pour voler ils ont toujours les idées mais au final quand tu as ça tu essaies de trouver une solution pour si ça ça demain ils vont trouver un autre moyen si tu vas changer ton pas de danse si j'ai des employés mais je vais pas dire ça je parle pas comme si tous mes employés c'est toujours la brebis galeuse qui vient faire un truc tu vois donc ça arrive de temps en temps mais ils ont toujours plein de techniques pour pouvoir voler ils vont plus te voler comme ça j'ai pris j'ai fui non c'est trop facile donc ouais c'est là où tu dis faut être aussi sophistiqué dans les process faut prévoir qu'il y ait de la perte mais aussi sophistiqué dans les process comme deuxième technique de vol que je te dis je dis ça aux gens qui utilisent les TPE tout ça alors eux ils gardaient les vrais prix sauf que le voleur lui il a pu faire ça que pendant un mois parce qu'à la fin du mois ça allait se savoir donc lui il a profité il a pris tout l'argent et après à la fin du mois il est parti il a disparu il a démissionné il est parti et c'est quand le comptable a fait le point on s'est rendu compte qu'en fait non quand il fait le point à la fin de la journée il dit ok aujourd'hui on a vendu pour 100 000 francs 70 000 par carte et 30 000 francs en espèces donc quand tu fais le point tout est carré sauf qu'à la fin du mois si tu devais avoir 1 million sur ton compte bancaire pour les paiements par carte et 500 000 en espèces et bien tu avais 200 000 au TPE comment il faisait ? parce qu'en fait qu'est-ce qu'il faisait ? lui il marquait dans le point de la journée du TPE on a vendu 100 000 en TPE et 30 000 en espèces alors que c'était le contraire il avait que 30 000 en TPE en fait il volait les espèces il volait les espèces wow directement et sauf qu'à cette époque là vu qu'on commençait à avoir les TPE quand j'ai ouvert c'était quand j'ai ouvert la boutique Nanawax à billetterie il y a 4 ans c'est maintenant qu'on venait c'était nouveau les TPE voilà dans le magasin donc on vérifiait pas tous les jours ce qui rentrait sur le compte bancaire ou tous les 2 jours donc nous on s'est dit à la fin du mois sur le relevé on va checker sauf qu'en fait lui il l'inversait et donc on comptait les espèces c'était bon mais en fait c'était bon par rapport à ce qu'il a écrit s'il a eu 100 000 francs d'espèces lui il a marqué 30 000 on a vu 30 000 on a pris alors qu'en fait c'est 70 000 qu'il avait pris c'est 70 000 qu'il avait pris et il avait dit que cet argent manquant qu'il a volé là est allé sur le compte bancaire il a volé 6 millions en 30 jours je dis que c'est le méchant ah mais quand on l'a pris il a lu alors ouais toi tu voles tu t'envoies encore sur Facebook ah bon il a acheté iPhone il devait se marier se marier dans l'argent je dis à les gens ils s'encouragent on a attendu quand Mara ça devait venir on l'a soulevé on l'a soulevé après on va dire non on enferme les gens mais est-ce que ça c'est normal c'est pas normal non non c'est sûr moi tu ouvres ta société tu m'as même pas laissé faire un mois même j'avais un peu clair dedans toi tu as volé 6 millions dans un mois c'est méchant c'est méchant mais c'est ouf parce que du coup ouais mais est-ce que t'es réussie bon du coup maintenant vous avez tous ces process là vous checkez toutes les semaines tous les jours mais du coup ouais t'as pas eu dès le début tous les process non non c'est ça c'est avec l'expérience que tu as des process donc si on peut si je peux vous aider un peu dans les process de vol là voilà ça ça a été les deux plus gros coups maintenant après bon il y a les petits trucs qui disparaissent les points qui sont pas bons mais les deux gros gros trucs là c'était ça c'est pas intéressant et l'autre gros truc qui souvent affecte les gens au point de leur faire quitter c'est la copie mais toi comment tu gères aujourd'hui quand les gens te copient je m'en fiche en fait maintenant c'est fini tu sais quoi je parlais de ça avec un ami la dernière fois aujourd'hui j'ai tellement implanté certains motifs et certains modèles dans la tête des gens comme le le bogolan c'est pas moi qui ai créé le bogolan le bogolan c'est malien ça vient d'ici tout ça tout ça mais j'ai été la première personne qui a fait à mettre ça sur une matière autre que la tapisserie exactement sur les matières synthétiques et tout ça j'ai été la première ça a toujours été dans la tête des gens et jusqu'aujourd'hui j'utilise toujours ce motif donc la plupart du temps c'est comme on m'a envoyé des photos de footballeurs qui ont porté un vêtement en bogolan après la canne tout ça tout le monde m'envoyait à Maureen bravo bravo c'était pas moi qui l'avais fait je connais exactement mon motif mes modèles c'est pas moi qui l'ai fait mais dans la tête des gens même des gens qui me connaissent c'est à moi donc pour moi ça c'est ma plus grande victoire tu vois mais c'est bien parce que plein de créatifs eux ils arrêtent tu sais c'est quoi dans ça là ils vont prendre la photo des joueurs et ils vont venir acheter un vêtement bogolan chez nanawax alors c'est même pas moi qui l'ai fait mais c'est resté dans la tête des gens donc ça ne me dérange pas les plus grands là on les copie ouais donc maintenant nous tous là même là on copie aussi des gens c'est ça donc c'est le monde comme ça si tu dis que ça te fait trop mal et puis c'est toi tu laisses tu vas laisser coca cola a sa copie aussi Chanel, Dior ils ont leur copie tous les jours malgré les procès tout ce qu'ils font ils ont donc tu vas jamais empêcher ça tu dois juste être plus innovant et plus marquant voilà plus innovant plus marquant les marques les plus copiées au monde c'est les Chanel, Dior mais devant ces magasins il y a tout le temps la queue juste aujourd'hui donc ça veut dire que malgré la copie il faut que ta marque soit tellement forte que même si on copie à des milliards d'exemplaires toi ça te fait pas fermer ta marque en fait parce que t'as toujours ta clientèle Hermès il copie tous les jours mais regarde que malin qu'ils font pour acheter leur sac on dit il faut prendre rendez-vous oui bien sûr madame m'a demandé un sac je lui ai dit ok je vais aller au magasin je vais t'acheter un sac c'est pas comme ça ils se sont dit non madame c'est sur rendez-vous c'est pas comme ça si vous êtes sélectionnés il fait la partie de sélectionner la même j'ai dit ouais non vous en fait pour moi ça a été la meilleure leçon de marketing de l'histoire c'est à dire que eux puisque moi j'ai jamais acheté je rentre pas dans leur magasin je sais pas comment ça se passe je sais juste que c'est cher c'est tout mais je savais pas que même pour acheter c'est pas tout le monde on te sélectionne j'ai dit ah ouais eux leur niveau de marketing est incroyable c'est à dire que t'as l'argent pour acheter même mais t'es pas sûr qu'on te laisse t'es pas sûr et quand tu veux même le sac on t'amène on te dit bon toi tu voulais violer mais c'est rose tu es obligé d'acheter je dis ah ouais non eux c'est les meilleurs j'ai pas vu mieux non c'est pas mieux si tu arrives à ce niveau là tu as tout gagné tu as tout gagné mais c'est intéressant donc du coup j'ai pas acheté le sac pour ma maman mais j'ai eu une leçon de marketing je me dis le jour où t'arrives à ce niveau là t'as tout réussi t'as tout réussi en fait mais c'est super intéressant parce que du coup c'est vrai que moi le dernier truc qui me venait c'est que le problème c'est que beaucoup de marques après ils arrêtent les produits qui ont été copiés alors que ce que tu disais c'est eux qui perdent c'est eux qui perdent c'est eux qui perdent parce que tu arrêtes l'autre elle va continuer à le faire oui alors que si tu le continues toi tu te dis en fait t'as continué le motif bah bien sûr et du coup ça t'amène des ventes ouais tout le monde a copié mon bogo lent tout le monde a copié mon bogo belge je le fais plus pourquoi ? et c'est les motifs que jusqu'aujourd'hui malgré que je fasse ça depuis 5, 6, 7 ans ça se vend encore jusqu'aujourd'hui même quand tu fais 5 couleurs c'est les couleurs que les gens achètent le plus avant d'acheter les autres parce que c'est comme une identité j'ai vu des commentaires des gens qui disent ouais Nana Wax elle a pas d'idée elle veut jamais arrêter son bogo lent moi je vous dis je fais rien si c'est pas pour le profit dans le travail là je fais rien si c'est pas pour le profit si je fais c'est parce que ça se vend personne fait un truc qui se vend pas bon y'en a qui font mais pas toi ah pas moi en tout cas moi si je fais c'est que les gens achètent faut pas t'inquiéter faut qu'il soit confiance pour toi bon ben écoute je pense que c'est un très très beau mot de la fin franchement merci beaucoup d'avoir pris le temps Mourine parce que pour le coup c'est vrai que comme je te dis ça fait plus de 10 ans que tu nous fais confiance malgré nos hauts nos bas et là on a encore changé plein de choses donc franchement merci vraiment merci à toi c'est vrai que je mettrais à la fin pour les gens le petit mot que tu nous as donné chez Irao qui nous a toujours qui a ému parce que oui parce que tu nous as jamais dit ça en vrai à nous tu allais dire ça je suis nouchie je n'ai pas trouvé des sentiments tu n'ai pas trouvé des sentiments de quel coup franchement et non pour le coup franchement c'était super parce que je sais que c'est vraiment comme tu dis du temps et de l'argent que tu prends pour ça et franchement moi je sais que nous notre mission oui c'est de t'aider si tu dis que c'est plus Zara c'est la sauce africaine que tu veux faire ça me chauffe encore plus le coeur il faut qu'on t'amène là-bas tu vois non c'est ça qu'on va aller chercher Amen all right merci beaucoup Maureen merci à ciao tout le monde au revoir Sous-titrage ST' 501